Oh, mais vous êtes là ! Ma foi, ça tombe bien. J'avais justement quelques expressions en français à vous présenter. Aujourd'hui, c'est simplement en voyant mon chat qui s'appelle Basile. Je me suis dit, tiens, combien d'expressions il y a autour du chat ? Il y en a beaucoup. Aujourd'hui, on va se limiter à cinq expressions que je vais vous présenter maintenant. Alors, allez, commençons par donner sa langue au chat. Cette expression est intéressante car elle signifie que lorsqu'on vous pose une question difficile ou une question à laquelle vous n'avez pas de réponse, eh bien, vous vous dites, je ne sais pas, j'abandonne, je n'essaye même plus de deviner, je donne ma langue au chat. Donc, une question difficile ou à laquelle vous n'avez pas de réponse, peut-être que ça peut être une devinette, ça peut être une énigme. Vous réfléchissez, vous ne savez pas, vous donnez votre langue au chat, vous demandez à votre interlocuteur de vous dire quelle est la réponse, tout simplement. Votre deuxième expression, c'est avoir un chat dans la gorge. Alors, excusez-moi, mais si je parle comme ça, c'est que j'ai un chat dans la gorge. Tout simplement, j'ai la gorge un peu encombrée, j'ai peut-être pris un petit coup de froid, j'ai du mal à parler, j'ai du mal à m'exprimer, j'ai un chat dans la gorge. Notre troisième expression, c'est s'entendre comme chien et chat. Ici, le sens, on peut le deviner assez facilement, en fait. Les chats, les chiens, la cohabitation n'est pas toujours facile entre les deux. Donc, si deux personnes s'entendent comme chien et chat, c'est signe que ces deux personnes ne s'entendent pas bien, qu'elles se disputent souvent, par exemple. Un exemple, ne met pas Ludovic et Nicolas dans la même équipe, ces deux-là s'entendent comme chat et chien, ils se disputent tout le temps. Tout simplement. Notre quatrième expression, c'est appeler un chat un chat. Alors, que signifie cette expression ? Ça signifie tout simplement qu'il faut dire les choses franchement, il faut dire les choses sans détour. Par exemple, quelqu'un me dit, il faut appeler un chat un chat. Lui, c'est quelqu'un de vraiment désagréable. Ça ne sert à rien de dire qu'il n'est juste pas très gentil, que c'est difficile avec lui. Non, on peut dire, c'est un con. Appelons un chat un chat. Notre dernière expression, c'est, il n'y a pas un chat. Alors, c'est un diminutif un peu informel de, il n'y a pas un chat, quand on le dit en appliquant bien toutes les règles de la grammaire française. Mais en langage plutôt familier, il n'y a pas un chat. Et qu'est-ce que ça veut dire alors ? Eh bien, si vous dites, il n'y a pas un chat, c'est qu'il n'y a personne quelque part, que c'est très calme, que c'est vide. Supposez, par exemple, que vous entrez dans un restaurant et il n'y a personne, il n'y a même pas de serveur, personne, c'est vide. Vous dites, il n'y a pas un chat ici. Alors, des expressions avec les chats, il y en a d'autres. Peut-être que vous les connaissez. Si oui, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. N'hésitez pas également à liker cette vidéo. Ça va me montrer que vous aimez ça. Si vous aimez cette vidéo, je vous en ferai d'autres sur ce sujet. Pas de problème, c'est avec plaisir. Également, n'hésitez pas à faire des phrases avec ces expressions vues aujourd'hui. Je les corrigerai si besoin. Je vous apporterai une petite réponse, des encouragements. Surtout, n'hésitez pas. Donc, nos cinq expressions du jour, je vous les rappelle. C'est donner sa langue au chat, avoir un chat dans la gorge, s'entendre comme chien et chat, il faut appeler un chat un chat et il n'y a pas un chat. Allez, essayez de me faire des phrases avec ça. En attendant, je vous dis à très bientôt. Ciao !